Let's go ! Re à toutes et à tous, je me suis changé, j'en avais ras le cul. Tout simplement, j'en avais juste ras le cul. Bonsoir, re à toutes et à tous, on la pose, il y a eu un petit peu de retard. Thème train, bien sûr, c'est RP, évidemment. Bonjour à toutes et à tous, re à toutes et à tous. Evidemment, re sur cette soirée GeoGuessur IRL. Touche pas à ma map, évidemment, évidemment en compagnie ce soir de Justin. Je suis toujours là. Toujours là, bien sûr. Toujours debout. Toujours debout. Toujours la banane. Rassurez-vous. Avec évidemment l'équipe composée d'Angledroit et d'Aipière, bien sûr. Bravo ! Bien sûr, bien sûr. Même de trois points contre l'équipe Mister JD et Ponce. Tout à fait. Terrible. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, un beau rattrapage car ce n'était pas gagné pour l'instant, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On rappelle effectivement que cette soirée est sponsorisée par Omen et AMD, bien sûr. Nous sommes sur des ordinateurs portables Omen 15, bien sûr, avec un processeur AMD, bien sûr. Voilà, les importants, merci à eux, bien sûr. Et nous allons très prochainement, c'est-à-dire immédiatement, on ne va pas se mentir, passer sur le quatrième challenge qui est un challenge monde. Diverse World. Diverse World. En quatre minutes, me semble-t-il. En quatre minutes par round, bien sûr. Et encore un peu. Une bagatelle, bien sûr, quand on sait que certains font du deux minutes par round et font 25 000 points. Bien sûr. Évidemment, on est en train de me remettre. Est-ce que ce serait du flex, par exemple ? Est-ce que ce serait du flex ? Je ne sais pas. Écoutez, tapez ça sur YouTube et peut-être vous tomberez sur quelque chose. Non, monsieur, les chevilles vont t'exploser ce soir. Très bien. Écoutez, je vais y participer sur celui-là, je vais y jouer. Vu qu'il n'y a pas vraiment besoin de collaborer plus que ça. Il fait en deux minutes, du coup ? Ouh, ça lance des petites challenges. Oh, je vais tenter de le faire en deux minutes, quoi. Ok, je fais mon guess à partir du moment où le timer affiche deux minutes. Combien de fois, ailleurs ? J'ai hâte. J'ai hâte aussi. Là, c'est un mode classique, on est d'accord. C'est un mode tout à fait classique. Diverse World, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous avez quatre minutes pour le faire. Moi, je vais tenter de le faire en deux minutes. Bien sûr, le flex. Ouais, c'est Pierre qui me l'a demandé. Donc, je vais le faire pour le plaisir, bien sûr. Et voilà, quoi. Et ensuite, on passera au cinquième challenge, qui est un challenge très particulier, encore une fois, mais très sympathique. La cerise sur le gâteau. Bien sûr. Alors, attendez, je vais choper le lien de mon côté. La petite map monde, faites de même, s'il vous plaît. Bien sûr. Nous l'avons. Nous l'avons. Qu'est-ce que vous l'avez ? Je l'ai également. Ouais, ça marche. Du coup, moi, je vais jouer. Pas besoin de me... Moi, je vais pas spec. Je specerai uniquement quand j'aurai fait mon guess. Et pour l'instant, je vais jouer. Je tenterai de ne pas te backseat, mon cher Antoine. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Effectivement, c'est du quatre minutes, ce qui est plus court que ce qu'on fait d'habitude nous. C'est du cinq minutes. Mais là, ils peuvent se donner des informations entre eux, bien sûr. Et c'est dé. Bien sûr. Evidemment. Est-ce que tout le monde est prêt ? Mec, j'ai jamais été aussi prêt de ma vie de jouer à GeoGestor. C'est fou. Je vais vous dire 3, 2, 1. C'est parti, les amis. Mon premier feeling, c'est que je n'en ai pas pour l'instant. Je ne vais pas te mentir. Attends, s'il y a un truc. Je pense que nous sommes en Tunis. Pas du tout. Nous sommes en Israël. En Israël ? Bien sûr. Evidemment. Alors que je n'ai pas du tout connu ce qu'il fallait. Itung et Karmite. Itung et Karmite. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais nous sommes sur des rails, bien sûr. Et Karmite, évidemment, ce n'est pas la grenouille. Non, ça n'a rien à voir, mon jeu. Juste... Moi, j'adore l'humour. J'adore l'humour aussi. Carcure. 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 Est-ce que ça existe, tout ça ? J'en ai aucune idée. Surtout que moi, je ne vais avoir que deux minutes pour faire tout ça. Evidemment. Tu es le fameux détenteur du 25 000 en deux minutes par round. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et pour l'instant, on voit qu'il y a des guess qui sont plutôt confiants en termes de pays. Ces areas. Ces areas. Je ne sais pas si c'est un truc intéressant, mais je ne pense pas. Il me reste une minute, moi. Il reste déjà une minute. Il ne me reste qu'une minute, bien sûr. Mais globalement, on voit qu'il y a quand même un chemin sur lequel il faut aller. Il y a un chemin. Moi, j'en vois plusieurs. Je ne vais pas te mentir, mais... Tu en vois plusieurs, mais... La 651. La 651. La 651. La 651. La 651. Tout à fait. 652. 651. Pardes là. Les rives sont juste là. Est-ce que ce serait pas ça mon point par hasard ? Est-ce que ce serait pas ça ton point par hasard ? Est-ce que ce serait pas ça mon point par hasard ? Je guess et je fais. 13 mètres. Mais c'est fait ! Et bon, bravo ! Let's go ! Le flex, directement. Première round. 5000 points moins de 2 minutes. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Du coup, je vais spec. Tranquille. Bah oui ! Let's go ! Bah oui, du rab. Alors, comment ça se passe pour les autres ? Alors, ça se passe que, globalement, ils ont un petit peu le... Ils ont un peu la zone. Ils ont un peu la zone. Donc, on est plutôt pas mal. Ils ont même... Ohlala ! Florence a bien la zone. Florence a bien la zone. Mais Pierre et Florence... Ah non, Florence, elle est assez... Ah oui, elle est placée moins pas loin, effectivement. Ah oui, Florence à droite. Je pense aussi maintenant. Je pense que ce sera du 5000 pour tout le monde, je pense. Et sachez évidemment que même si on a des écouteurs qui réduisent le bruit, du coup, on n'entend pas ce que disent les autres autour de nous. Tout à fait. J'entends ce que dit Justin parce que je sens retour dans les oreilles. Exactement. Nous nous entendons. Et tout le monde, tout le monde là. Bien sûr. Tout le monde là, ce n'est qu'une formalité. Tout le monde là, j'ai l'impression. Tout à fait. Non, on est bien. Je pense que 5000 pour tout le monde pour bien commencer le challenge. Pour mettre confiance et après mettre des points qui vont les mettre au fond du gouffre, j'espère. Au fond du gouffre. Et c'est 5000. C'est 5000, pareil. C'est 5000 bonnes idées. On attend le guess de Florence et de Apear. Florence et Apear, normalement, ça devrait être tout à fait OK. Bien sûr. Je ne sais pas combien de temps il reste parce que j'ai oublié de lancer le timer. Ah oui, tu as oublié de lancer le timer. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Non mais normalement, s'ils ne bougent pas leurs points, même s'il l'a... Ça devrait être bon. C'est bon. C'est bon, c'est une formalité. C'est un point qu'on pourrait qualifier de bébé. Un point pour les bébés. C'est un point pour les gros bébés. C'est un jeu des ailes, bien sûr. Bien sûr. Avec aucun challenge. Aucun challenge, rien du tout. Non, rien. Facilité déconcertante. Je ne sais pas pourquoi ils prennent autant de temps. Ils veulent vraiment être sûrs. Mais alors que monde, tu peux avoir 180 mètres de marche d'erreur. Donc c'est tout à fait... Oui, et puis surtout qu'il y a un chemin de fer, une route. Il n'y a pas 36 endroits où la route croise le chemin de fer. Oui, il y a toujours un problème chez moi par rapport à la calme de Justin et le retard. Mais chez lui, il n'y a pas ça normalement. Je ne sais pas. Dites-moi. Normalement chez Justin, il n'y a pas normalement. Justin, il n'y a pas. Evidemment. Encore 4 minutes. Encore 4 minutes. Hop, et je lance le timer. Ça n'a aucun intérêt. En vrai, je vais spike pour voir combien de temps il leur reste chez YPierre. Il y a 34 secondes. 34 secondes. Ils sont vraiment en mode vraiment gros. Ça y est, ils ont gassé. C'est bon, le gassé. Bravo ! Bravo à tous. Et voilà ! C'est un 5000 pour tout le monde. Yes ! Et bien pour toi, en 2 minutes du coup. Bravo. En moins de 2 minutes. Tout à fait. Absolument. Je suis très fort au jeu. Tout simplement. Tu es une brute. Une brute. Tout simplement. Bon, pas trop de soucis j'ai l'impression. Israël. La route 651 qui a bien aidé. Elles sont très bien classées là-bas. Plus tu es au nord, plus le nombre est grand. D'accord. Les 800 et tout sur la hausse. 700 puis 600 et ainsi de suite. Comme ça. Donc c'est assez simple en vrai. Ça va. Pas trop de difficultés j'ai l'impression non plus de votre côté. En vrai. Il n'y a pas de piège en fait. Pas vraiment de piège. Plutôt tranquille celui-là. Plutôt tranquille. Plutôt pas mal. La détente. De la merde. Tout simplement. Tout simplement. On peut juste à chier ce défi-là. Bien sûr. Merci aux mappeurs. Merci à JD. Merci aux mappeurs. C'est très bien. Encore une fois merci à eux. Bravo. Très bon travail. Très bien. Nous allons passer au second point. Messieurs-dames. Nous allons passer au second point. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Sachez que je vous dis 3, 2, 1 et c'est parti les amis. Je vais encore dans le début. Ça m'a l'air très tendaxe. Ça sent. Je pense que ça généralement c'est soit la Mongolie mais vu les montagnes je dirais que c'est le Kirghizistan. Vu qu'il y a les bars en bas c'est la méta. La méta Kirghizistan. La méta Kirghizistan. La méta Kirghizistan. Donc je vais me placer immédiatement par là. Vers Bishkek. Ça peut être vers Karakol aussi. Les montagnes sont tout autour de moi. Donc je saurais pas trop te dire. Toi t'es très fort. C'est un de tes gros points forts j'ai remarqué le Kirghizistan Justin. Ça m'est un de mes points forts effectivement ouais. Et en plus coupé à ça le fait de savoir lire le Cyrilique. Je pense que c'est encore une fois un round de bébé. Effectivement. Mais alors là je vais t'admettre que moi je ne sais pas lire le Cyrilique. Je suis pas très fort en Kirghizistan. Pays très très beau. Parait-il. Les villes sont pas très belles je trouve en vrai par contre de ce que j'en vois. Mais par contre les paysages sont très beaux. Djanicek. Djanicek. Alors qu'il y a déjà des préguesses. Djanicek. 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 Djanicek il me reste moins d'une minute moi de toute façon. Aïe 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 est-ce que tu vas le faire ? Je ne pense pas. Je ne sais pas où est Djanicek. Et ça c'est quoi ? Djanicek. C'est évidemment Djanicek bien sûr. Evidemment. Généralement dans cette pays là il y a forcément. Il y a toujours un axe principal. Et on peut rarement s'engouffrer dans les petits recon ici. Je ne saurais pas trop te dire où est-ce que c'est. Djanicek c'est compliqué. Je n'ai pas l'impression que cet énorme lac soit à côté. Je ne sais pas. Non il n'est pas là. Il me reste 27 secondes pour pouvoir le faire. Djanicek. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Non j'en ai aucune idée. C'est trop dur. Et pour le moment on a des guesses. On a Mister JD qui nous a mis un point. Pas piqué des hannetons. Pas déconnant mais... Il s'est placé dans le bon pays ? Il s'est pas passé. Pas du tout. Pas du tout mais c'est pas un pays qui est du même ordre que la Grèce. Ouais ouais ok je vois. Et la Russie quoi. Là on est dans le thème. Bon tant pis. Ça y est deux minutes pour moi. Dommage. J'ai fait 67 bornes. Ce qui est plutôt pas mal. C'était vers Tokmok. Mais Djanicek n'était jamais indiqué. C'est terrible. Je ne le vois pas. Non tout à fait. Alors du coup je vais pouvoir spec les autres. Je vais pouvoir spec les autres. Alors comment ça se passe ? Alors il se passe que... J'ai une idée qu'il fait tous les dimanches avec moi. J'ai une idée qu'il fait tous les dimanches avec moi. J'ai une idée qu'il ne sait toujours pas que le Kazakhstan n'est pas stripé. Il n'est pas stripé. À part 2-3. 2-3 photosphères à Baïkounour. C'est assez terrible. Par contre je vois qu'Angle droit et Pierre se sont placés au Kyrgyzstan. Tout le monde s'est placé au Kyrgyzstan. Il s'est placé au Kyrgyzstan. Florence n'a pas encore mis son point. Tout le monde est au Kyrgyzstan sauf Ponce. Florence n'a pas encore mis son petit guess. Non. Mais je pense que vu qu'il est en équipe avec quelqu'un qui a le pays... Oui tout à fait. Ils ont trouvé des infos putain Florence. Attends je vais checker ce que voit Florence. Florence a des bonnes infos apparemment. Il y a peut-être eu des informations intéressantes. Je pense que Florence s'est mis... Je pense qu'elle est au rond point je crois. Je ne sais pas trop. Je dois admettre qu'elle est full sur la carte. Ah si elle a des infos. Elle voit Tocmoc effectivement. Tocmoc qui est la grosse ville. Grosse ville du coin. La grosse ville dans laquelle on est carrément. On est carrément un peu en banlieue de Tocmoc. Et pour ce qui est de JD. Voyons voir comment a-t-il... Il est dans le bon pays. Mais hélas. Il n'est pas très loin de Tocmoc en vrai. Non il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas très loin. JD et Ypierre qui sont mis exactement au même endroit là. Ah oui. Je regarde Ypierre. Exactement au même endroit. Effectivement. Et pour ce qui est de Ponce. Ponce n'a pas encore mis son point. Ponce qui est sur le rond point. Sur un gros rond point. Ah il n'a pas mis son point encore. Il n'a pas mis son point. Il a mis son point. Mais attends là il l'a mis un peu au pif. Il cherche le kair résistant. Il a mis son point. Voilà il l'a mis au kair résistant. Parfait. Là je pense que JD lui explique où se trouve Tocmoc. Et ça y est il l'a trouvé. Il met son point à Tocmoc. Voilà. Donc déjà. Damage control. C'est bon. Pas de problème là-dessus. Pas de problème. Il reste évidemment cette personne là. Qui est un peu nul à chier au jeu. Qui a mis son point en plein milieu des montagnes. C'est bien vrai. Je n'ai même pas réfléchi. C'est vrai j'ai juste mis mon point là-bas. Et puis tant pis quoi. Mais j'avais deux minutes et j'ai oublié de changer. Bien sûr deux minutes c'est très très court. Mais on est sur un 5000 pour Ponce. On est sur un 5000 pour JD. 5000 pour les deux. Tout à fait. Bravo Ponce et JD pour votre 5000 points tous les deux. Tous les deux 5000 points sur ce point au Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Dont la méta vous auriez pu trouver immédiatement. Parce qu'il faut savoir que si ça parle cyrillique. Tout à fait. Et qu'il y a des quatre bars en bas de la bagnole. Oui. C'est le Kyrgyzstan. C'est le Kyrgyzstan. Ça c'est le type de méta qu'il faut connaître. C'est même quatre bars et les rétros. C'est le Kyrgyzstan. Ouais. Le Kyrgyzstan un peu carré. Et les montagnes. Tout à fait. Et quelle montagne. Et des très belles montagnes. Tout à fait. La ville de Tokmok. Bien sûr. Comment vous avez trouvé que c'était le type Kyrgyzstan. Point KG. Point KG bien sûr. Simplement. Mais nous c'est la méta. La méta. Ah d'accord. Tu connais la méta. Bravo en tout cas. JD. Tu joues tous les dimanches avec nous. Et tu ne sais pas que le Kazakhstan n'est pas street viewé. Non c'est vrai. Non c'est vrai. J'ai aucune mémoire. Le seul pays en stand qui est street viewé c'est le Kyrgyzstan. D'accord. Mais tu sais c'est pas un joueur méta. C'est juste un joueur feeling. Un joueur feeling. Un joueur feeling. C'est pour ça que j'apprécie sa compagnie. Je gagne mes points honnêtement tout simplement. Ouais ouais c'est ça. Il est honnête. C'est pas le cas de tout le monde. C'est mon mate en fait. C'est mon coéquipier. C'est mon coéquipier. Qui a bien craché sur ta gueule tout à l'heure. Mon coéquipier. Tout à fait. Je t'induis en erreur avec les… Tout à fait je… Est-ce que vous êtes prêts messeux dames ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième round ? Ouais. Et bien 3, 2, 1… C'est parti les amis ! C'est cet océan pacifique toujours en début de round. Oh là là. Qui nous régale. Nous sommes au Danemark. Bravo Antoine. Nous sommes au Danemark évidemment vers Farup et Rotskebro. Il y a un gros lac là mais je pense que là-bas il y en a beaucoup. Je vais pas te mentir que la flotte là-bas c'est un petit peu leur… La flotte il y en a pas mal. Farup et Rotskebro. C'est un peu leur dada. Je suis même pas sûr de pouvoir les trouver à cette distance. Parce que de plus des villes en up il y en a partout. Tout à fait. Farup et Rotskebro. Je vais quand même chercher un tout petit peu. Sachant que j'ai que deux minutes moi bien sûr. Laurence qui trouve le pays. Bien sûr. Antoine Daniel également. 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 Ça se… Ça bourlingue. Ça bourlingue du côté des deux équipes. Ça… Ça fait son petit bonhomme de chemin. Je vais bouger un peu. Je vais bouger un peu. Et nous sommes dans la ville de… Tange. La ville de Tange. Tange. La belle ville de Thayne. Nous sommes dans la ville de Tange mon chien. Chère Justin. Alors nous avons quoi là ? Hans et… Putain c'est que des petites villes de merde. C'est des petites villes. C'est des petites villes. Je veux pas te dire qu'à mon avis si tu cherches les petites villes tu vas… Hans palais ton pire in bro. Après quelle serait la technique là ? Ce serait de… D'aller retrouver un axe un petit peu principal mais… Bah c'est ça. Il me reste 44 secondes. Je vais pas te mentir. C'est pas très long. Je vais pas te mentir qu'il me reste 44 secondes puisque je dois le faire en deux minutes. On a des exigences d'Aipier. Bien sûr. Bon je n'aurais pas comme ça je pense. Je vais chercher un peu au pif. Un peu au pif. Alors on voit ce déplacement incroyable de la part du joueur français. Euh… C'est pourri. Tout le monde a le pays. Tout le monde a le pays bravo à eux. C'est évident. C'est évident bien sûr. Tout le monde a le pays sachant que ce pays là tu sais pas vraiment du premier abord si tu es sur la petite Lido Dance. Lido Copenhague. Non il y a plusieurs parties effectivement. Ça peut être un peu prankesque. Tout à fait. Tout à fait. Il me reste 7 secondes. Je l'ai pas bien sûr. Bon ce n'est pas grave. Je guess. Et je fais 34 kilomètres. Ce qui est très… Ce qui est pas immense. Ah mais Hans vous voyez un petit peu en vrai c'est dommage. C'est dommage. Très bien. Très bien. Alors comment ça se passe pour eux ? Voyons voir. Ça se passe qu'on est un petit peu éparpillé tout autour du point mais globalement. Ils forment une jolie étoile. Très belle étoile. Très belle étoile. C'est incroyable. Ce qu'on est en train de voir. C'est deux là. C'est complètement deux là. Mais ils ont la zone. Ils ont l'idée. Mais après il faut affiner quoi. Je crois que quelqu'un s'est bien rapproché là non ? Ah ouais non. Ah non non pas du tout pardon. Ponce qui commence un peu à tournicoter. Un peu autour. Tournicota. Un très beau bol tibétain. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. J'ai l'impression que Ponce est pas trop mal. Ponce est pas trop mal. Ponce est un peu aussi. Voyons voir les informations qu'ils ont. Qu'est-ce qu'à Ponce par exemple ? Est-ce qu'il a des infos pour se mettre aussi proche ? Je pense qu'il a dû voir Renders. Oui c'est très possible. Oui c'est très possible. Vu qu'il tourne autour de cette ville. Ouais ouais ouais. Il tourne autour de cette ville. Mais en fait ce qu'il devrait penser c'est surtout le lac. Le lac aussi. Bah oui le lac qui se voit. Le lac pourrait bien l'aider effectivement. Bah oui oui oui. Le lac pourrait très bien l'aider. Bien sûr. Ils ont mis des zooms. En vrai il est pas loin je crois. Il est vraiment pas loin. Bah voilà Tange la ville de Tange. Je regarde un peu. Il a trouvé la ville de Tange. Il a mis son point dans la ville de Tange. Et il est bien là. Il est là. Il est très très bon là. Il est là. Ah ça y est. Ça y est. Il a trouvé. Il a presque le point. Il a le point. Ouais ouais. JD aussi. JD et pensons le point. Incroyable. Ils ont un niveau mais. Instra. Croix. Yabe. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que. Je crois que c'est un peu. Bah c'est Gaïm en fait. Je vais checker chez Pierre. C'est un peu la galère j'ai l'impression là. Et chez Florence. Ouais. C'est également la galère. Ils sont dans le bon pays mais pas au bon endroit. Florence j'ai l'impression qu'elle est pas très loin. Mais c'est. Ils ont pas les bonnes clés pour chercher. Il le reste 15 secondes. Il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps. Alors qu'ils ont le guess. Ça va faire très très mal. Ponce et JD on le guess 5000 points. Bien sûr. Ils ont le guess. C'était parfait. Pixel perfect bien sûr. C'est le terme. C'est dommage. C'est dommage. Florence qui va faire combien ? Qui va faire combien ? Qui va faire 4752. Et Pierre qui fait 4600. Ça va. Ça va franchement c'est cool. Ah putain putain on était bien visible. Bravo encore une fois. Ponce et JD qui ont fait 5000 encore une fois. Bravo. Les deux ont fait 5000. 4006 et quelques pour Epier. 4007 et quelques pour Florence. C'est dommage. Comment est-ce que vous avez trouvé correctement le 5000 là-dessus ? On a looté les numéros de route. Ah vous avez trouvé les numéros de route ? 525 et c'est une toute petite route. On a eu la chance de tomber dessus. On est un peu répartis. Moi je cherchais vraiment plus à droite de Randers. Et lui il a cherché à gauche et il l'a trouvé. Et on avait le nom de la ville dans laquelle on était. Tange. Tange tout à fait. Et donc on a trouvé ça là-dessus quoi. Très bien très bien. Ça a looté un max. Vous vous avez eu un peu plus galéré. Je sais pas si vous avez eu des infos. On avait le numéro de route et on l'a pas trouvé. Et comme elles sont pas parfaitement classées. Elles sont pas très bien classées. On cherchait parce qu'on a trouvé 521, 527. Donc on peut dire que vous avez eu de la chance de la trouver. Oui. Franchement honnêtement on a eu de la chance parce que c'est... Elles sont toutes petites quoi. Il faut vraiment beaucoup soumettre. C'est tout petit bout ouais. Tout à fait. J'avais le nom du bled mais j'avais pas le nom... Ah c'était trop petit. Ah c'est dommage. C'était pas simple. Je suis assez fier quand même de JD et moi. Enfin je trouve qu'on fait... Vous en sortez super bien. Il y a un truc après qu'il faut penser à faire. En vrai souvent c'est que moi par exemple là c'était 525. J'ai direct juste suivi la ligne de train et je regarde plus que la ligne de train. Je regarde plus que la ligne de train jusqu'à trouver l'information en fait. Je fais... Effectivement tout est sur une ligne de train. Oui c'est ça. Donc j'essaie des fois de partir des grandes villes, des grands axes et ensuite de suivre une ligne quoi. Absolument. Absolument. Ok. Écoutez est-ce que vous êtes prêts pour la suivante ? On est bouillant. Est-ce que vous êtes prêts pour la suivante ? Bouillante ici. Oui oui. Bouillant ouais. Tout à fait bouillant. Tout à fait bouillant. Et bien 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors que le point directement... Alors celui-là je pense qu'il va être un petit peu complexe. Je pense que nous sommes en Turquie. Très bon feeling Antoine. Je pense que nous sommes en Turquie. Durk qui veut Ankara Istanbul. Tout à fait. Ankara Istanbul qui se trouve... Bah oui bah on est sur l'axe direction Ankara Istanbul. Tu as l'aéroport Avalimani Autogar. Est-ce que ça serait pas la ville de Keiserie ? Voyons voir. Voyons voir. Je ne saurais confirmer Antoine. Je ne me confirme rien. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour l'instant. Je cherche l'aéroport mais pour l'instant je ne le vois pas mon cher Justin. Tout à fait. C'est le bon. Ah non pas du tout. C'est pas le bon. C'est pas le bon ? En tout cas je l'ai pas trouvé mais vu ta réaction, quelque chose me fait dire que ça devrait être le bon. Je... Non. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Ne prends pas mes réactions comme argent comptant. Avalimani Autogar. C'est le petit juste euh... Bon. Bon. Je vais tenter quand même. J'ai un bon feeling. Bakim. Saski. Ah non mais c'est Samson la ville. C'est Samson. Où est-elle déjà ? Allez. La ville de Samson. La ville. La ville de Samson bien sûr. Où est-elle ? Moi je la trouve plus. Elle est là-haut. Elle est tout là-haut Samson. Elle est tout là-haut. Je pense que nous sommes... J'en ai aucune idée. Je sais pas si Samson Bouyoussehir c'est le nom d'une autre ville ou pas. Ah peut-être, peut-être. Euh... Et Beledi Essie. Je ferai pas trop de dire en vrai. Ça ressemble pas trop au coin où j'imagine Samson en vrai. Après le... C'est vrai qu'il y a des coins dans les villes qui sont peut-être forcément un petit peu... Oh merde ! Le panneau historique. Il me reste 20 secondes. Ah d'accord. C'est... C'est loose non ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non mais je pense que tu vas faire un score honorable. Malgré tout. Un score honorable, tout à fait. Je cherche une ligne de train. Là il y en a une. Je vais me placer par là. Retour au point de départ. Ouais ouais ouais. Je vais me placer par ici. Alors par là ouais. Alors là. Alors là tout simplement. Ah je dois guess pardon. Et c'est les 9 mètres bien sûr. Et c'est les 5000 bravo. Bravo. Bravo Antoine. Let's gong ! On n'a rien pu faire. Let's gong, let's gong, let's gong, let's gong. Il est pas battable. Tout à fait. Il suffit juste de regarder le train en fait. C'est vrai. Il suffit juste de regarder le train qui passe dans la ville. Bien sûr évidemment. Concernant nos participants. Je crois que. Et Pierre c'est. Pas du tout rapproché. Non je dis de la merde. Pas rapproché mais ils ont eu l'info de la mer au nord je pense. Pour s'être remis. Ça je l'ai jamais vu par contre. C'est assez terrible. Pour s'être remis aussi proche de la côte. Mais je crois que personne n'a eu l'info de la ville. Parce que la ville se voit de très très loin. Ah j'ai l'impression que ça s'est rapproché là. Ouais. Ça se rapproche un peu. Ah non. Pas tellement non. Enfin un peu. Ils sont pas très loin. Mais voilà. Effectivement. Voyons voir ce que voit. Angle droit. Hop. Bien sûr. Elle longe la côte. Je sais pas trop ce qu'elle cherche. Peut-être un numéro de route qu'elle voit. Je vois pas quels sont les panneaux qu'elle a derrière sa map là. Il a triché. Non je n'ai pas triché. Absolument pas triché. Absolument pas triché. Alors c'est quoi ce qu'il y a ? Qui il est ? Ankara, Istanbul. Ouais bah c'est plus ou moins les panneaux que j'ai eu quoi. C'est ça c'est ça. Au moins c'est élimine le fait qu'on est ni à Ankara ni à Istanbul. Ça c'est sûr bien sûr. Mais oui. Bien sûr bien sûr. Samsung. Là elle voit le nom Samsung mais faut-il encore qu'elle capte qu'il s'agit du nom d'une ville. C'est ça. Et non pas d'une marque de téléphone. De téléphonie bien sûr évidemment. Bah non écoutez je crois qu'elle a pas capté que Samsung c'était le nom d'une ville. C'est dommage. Mais non. Est-ce que c'est le cas de Ponce et JD par contre ? Là ils arrivent vers une autoroute. Généralement les autoroutes. J'aime beaucoup la Turquie sur GeoGuessr parce que tout est très bien attiqué. Les distances. C'est vrai. C'est vrai. Encore faut-il tomber sur des panneaux. Là il en a. Mais là il y avait un beau panneau là. Là il a des panneaux Ponce. Pour le coup il y a des panneaux. Très bien. Ça zoome. Ça zoome. Ça cherche. Peut-être. Non non non. Il ne le trouve pas. JD non plus. J'ai l'impression. Et c'est terminé. Aïe 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 aïe. Les plus proches. Ils y étaient. Ils y étaient. Ah ils l'ont eu. 1994. Bravo. Florence et Ypierre qui sont placés dans la bonne ville. Tout à fait. Dans la bonne ville. Vous par contre vous êtes un peu plus loin. En fait le truc je pense que vous l'avez peut-être vu. Mais vous n'avez pas capté que c'était le nom de la ville. Exactement. Le Samsung qui est du coup une ville côtière au nord de la Turquie bien sûr. D'accord. Comment est-ce que vous avez trouvé ? Pas de soucis ? On a eu la E-70 qu'on a trouvé. Après avec les panneaux. Elle longe la côte. On avait Sinop qu'on a trouvé. Toi tu as trouvé Samsung. En fait j'ai vu plusieurs fois. Vous avez vu la mer ? Non on n'a pas vu la mer. Et comment vous saviez que c'était du coup la côte ? Parce qu'en fait on a eu la E-70 et j'ai cherché les routes. Et la E-70 elle est juste au nord ou le long de la côte. Elle longe la côte ouais. D'accord. Après on a trouvé les routes et tu avais Samsung. Il y avait une récurrence dans ce nom et du coup je me suis dit c'est peut-être ça la ville en fait. D'accord. Très bien. Sinop elle est un peu à gauche sur la côte aussi. Tout en haut de la côte c'est la ville la plus haute. Ah oui d'accord. Elle fait la pointe. Effectivement. Tout à fait. Ok. Là c'était plutôt compliqué. Là les points que vous avez eu à la fin ça a été vraiment à la toute fin. Genre 15 secondes avant vous étiez pas dans la bonne ville. Non. On s'est dit à la fin on se met dans une grande ville et avec Samsung. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez. On va passer au round suivant messieurs dames. Messieurs dames. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Et c'est le dernier round. Dernier round. Avant de passer en mode meet up. Ok. On va expliquer ça après. Le chat on va dire qu'il a rien compris. Et let's go. Bien sûr. C'est bien 3, 2, 1. Zébardi les amis. Oh. Un beau point. C'est Saint-Gap ça. Oh. C'est Saint-Gap ça non ? C'est pas Saint-Gap ça ? Ouais Saint-Gap. Attends mais si on est à côté où est-ce qu'il y a des rails à Singapour. Je sais pas partout non ? Partout ouais probablement. Écoute je vais me placer vers Goodbeat. Juste ici là. Et ça me fait rire bien sûr. Il y a Goodbeat bien sûr. Juste ici. Evidemment. Donc. Welcome to Hitong. 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 Est-ce que c'est le nom d'un quartier ? Est-ce que c'est le nom d'un quartier ? Est-ce que c'est un TX ou pas ? Ouais ça je ne le vois pas en tout cas. Je ne le vois pas. Kitong. Ouais non je ne l'ai pas. Par contre là je vais avoir des panneaux. J'ai des petits trucs là. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est le... Putain c'est comme ça là-bas. L'avenue 1-2-3 avec le KJE. Ah oui c'est un peu le bordel là-bas quand même. Là tu as le SLE, le TPE, le CTE, le KPE. C'est pas celui-là ? Non c'est le KJE que je veux moi. Et tout le monde a le pays. Absolument tout le monde. Bravo bravo bravo. Bravo bravo bravo. Le KJE qui je pense n'existe pas. Voilà angle droit impériale. Angle droit et Pierre. Si le KJE est juste là. Angle droit et Pierre qui vont avoir le 5000 directement. Attends. Je pense que je ne suis pas très loin. Je pense que je ne suis pas très très loin. Parce que là tu as le KJE juste ici. KJE qui continue, il s'arrête là. Finalement ce point n'est-tu une formalité je crois ? Attends. Chouachou Kangor. Attends. Ça se déplace quand même un peu du côté d'ailleurs. C'est quoi le nom du bled ? Chouachou Kangor docteur machin. Ouais. Chouachou c'est pas ça ? Si c'est ça. Ah mais si. Le point il est pas. Voilà le point. Attends retour au point de départ. Point de départ. Mais ça tourne autour du point. Là ces trucs là. Il me reste deux secondes. Merde je peux pas le... Tant pis je me mets là. Hop là. 185 mètres. 4199 je n'ai pas pu. Bravo. Je devais le faire en deux minutes. Bravo nonobstant. Bravo nonobstant. Très beau guess. Tout à fait. Tout à fait. Et on a quand même tout le monde qui est un peu... Je pourrais appeler ça un mouchoir de poche je pense. Bien sûr. Mais on voit les points qui sont un petit peu sur la voie de chemin de fer. Est-ce qu'on a le droit de dire le V word ? Oui vous avez le droit de le dire. Je ne vois pas le chat pendant les... Vous avez le droit de dire vu bien sûr. Bien sûr. Bon ça va. Tout le monde le trouve plutôt bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres guess à part moi ? Non. Pour l'instant il n'y a pas eu d'autres guess. Premier guess. Mon cher Antoine. Après voilà. Je serais eux. Effectivement j'affinerais à mort. Mais je pense qu'on a un pattern là. On a les deux personnes de l'équipe qui ont mis le même point. La JD je crois qu'il est plutôt bien là. Je pense que... Je pense... En vrai tout le monde... En vrai je pense que ça devrait très bien se passer. Ça va être très très correct. Je pense qu'on va avoir des guess en ces avants sous poche. Est-ce que ça va jouer la minute ? La dernière minute ? Non tu vois bien se passer c'est tranquille. Ouh. Je suis curieux quand même de savoir comment est-ce qu'il trouve que c'est Singapour. Oh. Bah c'est bon. Je crois que c'est bon du côté de Ponce et JD bien sûr. Faut-il encore qu'il guess ? Il faudrait effectuer le guess avec la souris. Il reste 47 secondes. Alors que Florence et Aipière qui sont toujours... Petite intersection en dessous là. Ah oui. Et ça guesse. Ils vont probablement se planter. Ça guesse du côté de Ponce et JD. C'est 5 000. Ils ont fait 5 000 points. Ils ont fait 5 000 points. Ils ont fait 5 000 points. Bravo. Pourtant il écrit 225 mètres pour Ponce. Je ne comprends pas pourquoi. C'est 225 mètres parcourus sur le round. Ah parcourus pardon. Excuse-moi je te dis de la merde. Tu as bien raison. Il n'y a pas de soucis Antoine. Tu as bien raison. Ils ont fait effectivement 2 fois 5 000 points. Alors que Aipière s'éloigne un petit peu quand même du point. Il remonte, il remonte. Je pense qu'il est en train de chercher le long de la... Ça va se faire très mal puisqu'il reste 13 secondes. Ça va être un petit peu... On va voir ce que voit Aipière. Un petit peu chaud. Là ça va être compliqué. Angle droit où est-elle ? C'est mieux mais ce n'est pas insane. Il faudrait qu'elle place son point là en fait. Ce serait pas mal. Il faudrait qu'elle reste là je pense. Il faudrait qu'elle reste là. Et c'est 4997 et 4998 pour Florence et Aipière. Bravo. Off course messieurs. Bravo. Bravo Florence et Aipière pour le 4997 et le 4998. Mais ce n'est pas assez grave. Ils ont fait 5 000. Ils ont fait 2 fois 5 000. dans la petite ville... La grande ville pardon de Singapour. Petit pays mais grande ville. Comment est-ce que vous avez trouvé que c'était Singapour ? Écrit anglais... Les noms des quartiers... Ce genre de choses. Un feeling quoi. Les panneaux verts... Enfin écrit en blanc sur le trottoir. Effectivement il y a Israël, Singapour et Dubaï. Des lignes jaunes, noires... C'est blanc et noir. Noir et blanche. Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits en Asie où on parle anglais ? Non. À part en Inde aussi mais je veux dire... C'est pas couramment sur les panneaux de Singapour. C'est en majorité sinon c'est assez rare. Et après on a vu le nom du quartier sur l'arrêt de... Le pont se l'a trouvé alors que c'était pas trop dans le centre-ville pour le coup. C'était vraiment plus vers l'ouest et il l'a trouvé direct et ça nous a aidé. Bravo ! Et vous, effectivement vous tourniez autour du point à la fin mais jamais vous avez réussi à être précis dessus. Sur le précis dessus ce qui est dommage. Dommage. Ce qui est dommage. Dommage. En tout cas bravo. Est-ce qu'on peut avoir un petit récapitulatif des points les amis ? Aïe 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 aïe. Les points vont être calculés avec ça. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas parce que c'est très particulier. Ça s'appelle... C'est le mode meet-up en gros. Ok très bien. Ok j'explique d'accord. On m'a expliqué comment les points seront calculés. Préparez-vous à dire que vous n'avez pas compris même si pour le coup c'est très simple. C'est très très simple. Les deux joueurs d'une même équipe sont téléportés à un point de départ différent l'un de l'autre. Et leur but est de se retrouver. Ils doivent se retrouver, c'est-à-dire ils doivent se rencontrer. C'est ça. Ils doivent se rencontrer au même endroit. Ils doivent se meet-up. Voilà ce meet-up tout simplement. Ce meet-up dans le jeu. Se retrouver au même endroit. Et les points sont calculés en combien par rapport au temps qu'ils ont mis à se retrouver ? Tout simplement. Tout avec. Personne n'a compris. C'est parfait. Moi non plus d'ailleurs. Du coup ça veut dire que les deux équipes, ça n'arrête pas l'autre équipe dès que... Est-ce que si par exemple Poncez-moi on se trouve, eux ça leur annule leur game et c'est terminé ? Non c'est timé. C'est timé. Ça s'arrête à la fin du timer. D'accord. Si vous avez mis moins longtemps à vous trouver, c'est bon. Ok. Vous vous remportez ce round-là. Sinon c'est eux. Tout simplement. Ils doivent se retrouver. Ils doivent se meet-up. Ils doivent se meet-up. Ils doivent se retrouver. Par exemple, tu commences à une rue là-bas. Je commence à une rue là-bas. Il faut qu'on aille dans une rue au centre. Au centre similaire. Voilà. Pour se retrouver. Meet-up. Et sachez que sur le mode spec, nous voyons quelle est la distance qui sépare les deux protagonistes effectivement. Tout à fait. D'une même équipe. Sach. Voilà. Tant qu'il y a au moins deux équipes en jeu, la game continue. Ok. Une fois qu'il reste une seule équipe en jeu, c'est terminé, fin de game. Ah d'accord. En fait, non. C'est ça. Non, pardon JD. Je t'ai dit de la merde tout à l'heure parce qu'en fait, on m'a confirmé dans l'oreillette que c'était pas ça. Si une équipe se retrouve, ça arrête le timer. Donc la première équipe à se retrouver gagne. Ok. Point. C'est tout. C'est tout. Meet-up. Meet-up. Ok. Alors attends, moi je veux spec ce truc-là bien sûr. Tu voulais l'essayer ? Je sais pas. C'est comme tu veux mon cher Antoine. Est-ce que tu veux l'essayer ? Est-ce que tu veux spec ? Bah l'essayer, il faut être deux quoi. Bah on est deux. Ah ouais. Ah vous êtes deux ? Ah ouais. Moi j'ai bien envie d'essayer avec toi Justin. Juste le premier round et ensuite on spec sur les autres. Ah oui mais attends. Si on se trouve en premier, ça annule le round pour les autres ? Non, parce qu'il restera encore deux équipes en jeu. Ah ok. Merci à tous. Très bien. Bah j'ai envie d'essayer avec toi mon cher Justin. J'ai envie d'essayer avec toi mon cher Justin. L'équipe rouge. L'équipe rouge, vas-y. L'équipe rouge. Tac. Attends deux secondes, je vais virer le lien. Tac. Hop. Hop, 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 hop. Je te joins. Donc l'équipe verte sera l'équipe de Elpierre et Angle Droit. L'équipe jaune c'est Mister JD Ponce, nous sommes l'équipe rouge mais juste pour essayer. Voilà, voilà. Tu voulais dire un truc ? C'est absolument pas sur GeoGuessr que ça se passe. C'est sur un site qui a été fait spécialement par un membre de la commu GeoGuessr. Oh. Ce n'est pas du tout un mode de jeu GeoGuessr et ça c'est incroyable. Ah oui ce n'est plus du tout GeoGuessr là. C'est sur Street View, c'est le même concept mais c'est pas GeoGuessr. Ok, ok. Très bien. Ok. Est-ce que vous êtes prêts messieurs dames ? Oui. Oui. Je ne sais pas comment lancer le truc en fait. Ça sort tout seul. Du coup là on voit la distance entre eux mais pas entre nous. On est au moins à 5 km. Je suis à Gare de l'Est mon cher Antoine. Tu es à Gare de l'Est. Je suis à Gare de l'Est. Tu es à Gare de l'Est. Nous sommes à Paris, Paname, capitale de la France bien sûr. Je vois la Tour Eiffel. Bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on se retrouve vers la Tour Eiffel ou pas ? On peut alors, je ne sais absolument pas. La Gare de l'Est est à l'Est de Paris j'imagine. Pas tellement, enfin un peu mais plutôt centre nord. De centre nord on veut dire. Depuis que je n'ai pas de poussoles donc je ne saurais te dire. Attends, je vais essayer de te retrouver. Moi je vois en tout cas, je vois le Panthéon. Non, ce n'est pas le Panthéon, c'est le Desenvaliteur. Je peux aller à l'Île de la Cité. Vas-y viens on fait ça. J'y vais. L'Île de la Cité. Je vais à l'Île de la Cité. Je pense savoir comment y retourner. Il faudrait que je fasse le tour de ça. L'Île de la Cité. Il faudrait que je fasse le tour de ça. En fait notre but c'est de nous retrouver, on rappelle avec Justin. On rappelle avec Justin notre but c'est de nous retrouver. Est-ce que tu as peut-être un arrondissement dans lequel tu es ? Ah je vais à Châtelet. Merde attends. Tu vas à Châtelet ? Je vais à Châtelet. Ouais je ne sais pas si je vais pouvoir me... En fait on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes quartiers de Paris. Non c'est ça. Là je vais remonter un peu vers toi si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre si tu connais pas Paris ça a l'air vraiment dur par contre. Bah c'est ça. Parce que je connais un petit peu mais je ne suis même pas sûr d'être... Là je vais arriver vers les Champs-Elysées en vrai. Ok. Là je suis dans le dixième là. Tu es dans le dixième ouais. En le dixième je n'ai pas de boussole je ne sais pas si... Ah oui il n'y a pas de boussole en plus de ça. Il n'y a pas de boussole en plus de ça. Il n'y a pas de boussole. Oh j'ai une espèce de petit arc de triomphe. Ah c'est bon je vois où on est. Bah tu dois être... L'arc de triomphe avec les innombrables pigeons au sol. Mais t'es pas vers Strasbourg-Saint-Denis ? Je ne sais pas. Ok. Je suis sur les Champs-Elysées. D'accord. Je suis boulevard Saint-Denis. Putain je ne sais pas où c'est. Troisième Saint-Martin-Russi-Armatin. Là je suis place de la Concorde. Est-ce que tu peux... Je vais essayer d'aller place de la Concorde. Non mais surtout est-ce que tu peux me dire un endroit connu. Vraiment un truc reconnaissable où je pourrais peut-être me diriger. Si t'es Concorde moi je vais à Concorde. Bah je suis Concorde là. J'ai un panneau Concorde. T'as repéré où est Concorde ? Ouais c'est par là. Vas-y. Vas-y come on bro. J'y vais. J'y vais. Non je sais pas si c'est tout droit. Je sais pas que c'est tout droit. Je suis devant l'obélisque. L'obélisque est astérisque. Devant l'obélisque de la Concorde. Ah je ne la vois pas de loin donc j'imagine que je suis en train d'être dans la sauce. Je ne sais pas je saurais pas trop te dire où est-ce que tu es. En fait le problème aussi c'est que vu qu'on ne sait pas à combien de... Là ce qu'on peut voir par contre c'est que JD et Pons se rapproche l'un de l'autre. Se rapproche bien. Se rapproche aussi mais c'est quand même plus long. Je suis vraiment place de la Concorde là. J'ai un métro. Comment ça va être le métro ? Il s'appelle Richelieu. Richelieu de Rouault. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Ouais ouais. Je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve. Je continue d'avancer. Vas-y vas-y. Je continue d'avancer. Je sais plus. Mais je suis au Galerie Lafayette. Ah mais tu es vers la Gare Saint-Lazare du coup. Bah je crois, je crois. Putain mais par où je dois aller par là ? Est-ce que j'ai encore un Concorde quelque part ? Passe de Clichy. Ah ouais là t'es au nord de Paris là. Je crois que je suis au nord de Paris. Là t'es au nord de Paris. Et le fait que j'ai pas de boussole c'est vraiment... Oh mais c'est l'Opéra ça. T'es à l'Opéra ? Absolument pas. C'est pas loin en vrai. L'Opéra il est pas loin. Oh c'est quoi ? Mais c'est l'Opéra... Mais c'est l'Opéra Garnier. Alors c'est l'autre. Bah non c'est forcément l'Opéra Garnier. L'Opéra Bastille est à Bastille. C'est Garnier. Oui c'est l'Opéra Garnier. Tout à fait Garnier. Putain je ne sais pas quelle est le... En fait les autres voient notre distance mais je ne sais pas si... Ils sont à moins de 1000 mètres là-bas. Attends bouge pas je suis pas loin. Je sais que je suis pas loin du tout. Ouais ouais ouais. Ok ok. T'es où ? T'es devant l'Opéra ou pas ? Je suis devant l'Opéra. J'arrive devant l'Opéra mec. Je suis vraiment devant là. Je suis devant. Là je suis prêt. Je suis là. Bravo mon cher Antoine. Let's go. Let's go. C'est beau. C'est beau c'est beau. Magnifique magnifique magnifique. Et là on voit un peu le recap finalement. On voit le recap de... Effectivement. Alors attends je vais checker un peu ton... Ils sont à 43 mètres. Ils sont à... Ah non non c'était nous. Est-ce que je peux les spectate ? Bah bien sûr ils sont là. Attends je te spectate toi. Bien sûr. Voilà. Et du coup là on voit vraiment que... Et Pierre Angledroit se rapproche alors qu'ils étaient plus à la boule. Et voilà. Bravo. C'est qui ? Seconde place c'est Et Pierre Angledroit. Et Pierre Angledroit. Bravo. On était où ? Mec. Pardon. J'étais à Bastille putain. Ah merde. Ah ils étaient pas loin. J'arrive à République, j'arrive à République. Tu vois comme ça ça marche aussi. Non mais c'est pour ça que j'ai bugé à la fin c'était Bastille que je voyais. C'est pas grave on s'est débrouillé. Bravo. Bravo bravo bravo. Nous on a eu la chance d'avoir se retrouvé en premier devant l'Opéra Garnier. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Devant l'Opéra Garnier. Moi j'ai fait 16 bornes je les rejoins à Montparnasse. Ça fait 15 bornes. Moi j'ai un panique moi. Et vous avez réussi à gagner quand même ? En fait elle m'a dit je suis devant Montparnasse, je suis devant Gare de l'Est et je connais la route. Donc comme elle savait pas trop Florence par où aller, je bouge pas et je te rejoins à Montparnasse. Moi pour le moins de déplacement à Paris je prends mon GPS mais pour n'importe quoi. Oui mais d'accord mais faut jouer aussi. Oui mais on a gagné tu vois. Putain mais on est trop bons. Par contre j'ai tourné un peu en rond. J'aurais dû aller à Bastille au lieu de rester à République. Et ça s'embrouille ! En tout cas bravo. Oui c'est juste à Saint-Jean de la Baie justement. Mais oui parce qu'à Bastille il y a la Seine. En fait j'aurais dû y aller je suis trop con. J'aurais dû le faire crois moi. J'ai la ref. Donc hop, autre challenge. Ah c'est un deuxième challenge du coup qu'on va prendre dans ce board. Alors attendez. Tac pour un deuxième game. C'est très cool j'aime beaucoup ce mode. C'est très très bien. Viens on le refait encore. Mais moi je suis chaud. Vas-y viens on le refait encore. Moi je suis pour qu'on le fasse à chaque fois. Bah ouais bah allez. Vas-y j'ai envie de le faire. Ça m'amuse. Ça m'amuse énormément. Team rouge. Team rouge bien sûr. Vas-y. Et sauf que nous nous ne comptons pas évidemment dans le cul. Classement. Évidemment. Ça me plaît moyen. Nom de la map. La Moselle je connais. C'est vrai ? J'ai le bug de... Meurthe et Moselle le nom de la map. Aïe aïe aïe. Envie de crever. Vous avez vu le nom de la map ? Meurthe et Moselle. La Meurthe et Moselle. Super. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais. Et bien décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 15 kilomètres. Je suis direction Thionville. Je suis dans une ville. On est à 15 kilomètres. Jamais on va se retrouver. T'inquiète. Je suis confiant. Je suis devant une gare. Je suis devant une gare également. Une gare routière. Une gare de Etange Grande. Etange Grande. D'accord. Moi je n'ai pas de nom de gare. Etange Grande. Luxembourg. Quoi ? Je vois un petit panneau marqué Luxembourg. Luxembourg. Je ne peux pas être au Luxembourg. C'est impossible. Meurthe et Moselle si. Panneau français. Ah non France. Je suis au Luxembourg. T'es au Luxembourg ? Je suis au Luxembourg. Viens on se retrouve à la frontière. Sauf que le problème c'est que vu que je ne vois pas le nord-sud, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que c'est exprès qu'on ne voit pas la boussole ? Je ne sais pas. Mais moi c'est vrai que ça me perturbe un peu. Alors attends j'ai des directions. J'ai des directions. Gare. Centrale. Non attends c'est pas intéressant. En fait il faudrait que je trouve un panneau de Luxembourg en vrai. J'ai France 4 kilomètres. Bah va par là. Je vais vers la France. Tu vas vers la France. J'ai juste envie de retourner dans le Terter. Vol Mérange les mines. Non. Luxembourg. Ok je vois. Luxembourg c'est à gauche. C'est à gauche Luxembourg. Alors attends. Luxembourg c'est par là. Il faut que je prenne l'autoroute en fait pour aller au Luxembourg. T'es sur une autoroute ? Alors est-ce que tu as un nom d'autoroute ? Parce que moi j'ai une autoroute. J'en ai même deux. Bah attends. J'ai la 4 et la 13. Non pour l'instant j'ai pas de numéro d'autoroute. J'ai juste le symbole de l'autoroute. Mais par contre je peux aller direction Luxembourg sur la D15. La D15. Alors vu que je suis au Luxembourg j'ai pas les noms des départementales. Mais je vais vers l'autoroute. Je vais vers l'autoroute. J'y vais. Ecoute je me dirige aussi. En espérant ne pas me tromper. Alors attends là j'arrive à un autre endroit. Luxembourg par ici toujours. Je pense qu'on se rapproche. A4, A13 direction ici. Donc je pense que c'est assez dur. En vrai il est dur ce mode je trouve. C'est assez dur mais c'est vachement cool. Ah moi j'adore. Je trouve ça trop bien. Je vais vers la France mon cher Antoine. Bah je vais vers le Luxembourg normalement. Si j'ai pas loupé un truc. Peut-être que si mais j'espère pas. Là je revois un rond point. Je vais vers le Luxembourg. Là les 15 bandes c'est frappe. Aïe aïe aïe. Et on voit quand même que même du côté de Pierre Angledroit et Mister GD Ponce. Toujours 15 kilomètres. Luxembourg je me dirige vers toi. La D15 toujours. Je suis toujours sur la D15. Moi j'arrive. Là je bourlingue. Vas-y vas-y. Bref c'est un bon croisement. Il faudrait que je sache numéro d'auto. Ce serait cool. Toujours direction Luxembourg et Metz bien sûr. Bien sûr. Meurtre et Moselle. Tout à fait. C'est tout droit. C'est la A31. La A31 j'ai pas du tout la A31. Ouais je crois que c'est celle-là. Attends je dis pas de bêtises. Oui c'est la A31 tout à fait. Ok. La A31 vers laquelle je me dirige. Ah là est-ce que tu as une ville qui s'appelle Bellevaux ? J'ai pas fait gaffe. Pourquoi ? Parce que j'ai un panneau qui marquait Bellevaux à 2 km. Pas encore sinon j'ai pas fait gaffe. Mais là je me dirige vraiment vers l'autoroute. Je suis pas encore sur l'autoroute mais je me dirige vers la A31 mon cher Justin. Bah écoute je vais me dire que la A31. En vrai je pense qu'on est assez en avance par rapport aux autres qui ont l'air d'être en galère un peu. Je pense aussi. Allez j'ai la tente. Je tente par là. C'est un peu dur en vrai. Je tente par là. Alors j'ai direction Luxembourg toujours. Volmerange les M et Kanfen. J'ai pas du tout de... J'ai pas du tout ce genre d'informations. Oh j'ai un petit panneau là. Entrange. Et Luxembourg direction la A31 toujours. Ah bah moi j'ai un A31 rouge. J'espère que c'est celle-là. Ah bah si c'est sur une autoroute avec 31 il y a des chances que ce soit celle-ci. J'ai pas le A devant. Oui mais je pense que c'est bon je vais pas te mentir. Bah écoute il faut que je tourne à droite direction Luxembourg. Direction Luxembourg. Luxembourg par ici A31 en rouge. A31 en rouge ? Oui oui j'arrive dessus. D'accord. Si t'as un panneau Bellevaux je suis à Bellevaux. J'arrive sur l'autoroute. Putain dans quel sens je vais ? Bah celle-ci si je suis arrivé par là. Normalement Luxembourg est par ici si je dis pas de bêtises. Bellevaux tu es ? Bellevaux ouais. Pour l'instant j'ai pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Et puis en rouge c'est vraiment assez loin pour eux. Luxembourg 19 kilomètres pour moi il y a écrit. 19 kilomètres donc c'est la ville j'imagine. C'est pas des mecs. Ah bah la frontière. Ah non mais me dis pas que j'étais... Non je suis forcément en France. Je suis forcément en France. Moi je sais que je suis au Luxembourg. Je traverse Bellevaux. Je vais voir si je peux pas retourner le... T'es jamais tombé sur l'autoroute ? Non jamais. En fait je suis jamais tombé sur l'A31. J'avais l'A4 et l'A3 et l'A14 je sais plus. Mais j'avais pas l'A31. Ah là là putain c'est dur. C'est un truc effectivement à regarder avec les deux streams à côté. Si vous voulez. Evidemment Justin et le mien. Ils sont quasiment à 20 bornes. Sachant que quand le timer est beaucoup trop long. Ou quand la distance est beaucoup trop élevée. Tu commences à avoir ta propre distance avec ton équipe. Oui là tu commences à avoir. Histoire de t'aider un petit peu. Moi j'aimerais bien savoir notre distance avec Justin. Tu dis que t'es dans la ville de Bellevaux. Mais pour l'instant je ne la vois absolument pas. Je suis à Bellevaux. L'A4. Direction A4. Ah oui mais moi je suis sur la A31 mec. Oh non. Est-ce qu'on est en train de faire de la merde ? Est-ce qu'on est en train de faire de la merde ? La ville de Rodange. La ville de Hersh. Sur Alzette. Euh... Attends. Direction Allemagne. J'entends que les Pierre Anglodrois ont l'information de leur propre distance. Là c'est coup dur un peu. C'est coup dur. C'est coup dur. C'est coup dur. Euh... Là j'arrive quelque part. Ouais. Attends, attends, attends. Mais je crois que je passe au Luxembourg là. Tu passes au Luxembourg ? Euh... En tout cas c'est plus des routes françaises ça. D'accord. 25 et 3. 25 et 3. Bah écoute si tu vois... Mais toi t'es encore au Luxembourg non ? Je suis complètement au Luxembourg. Ah mais attends. Ok, 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 ok. Bah maintenant je suis rentré au Luxembourg. D'accord. Là je suis rentré au Luxembourg je pense. Je suis toujours sur une autoroute. Il a failli avoir... J'ai cru qu'il y avait un bug chez JD. Attends. J'y défonce. Dudelange, tu l'as vu ça ? Dudelange je l'ai vu. Dudelange je suis pas très loin. Complètement. Et je peux aller à Dudelange. Je peux aller à Dudelange aussi. Je vais à Dudelange. J'ai une direction Dudelange, j'y vais. Vas-y, je vais à Dudelange centre. Est-ce que je peux y arriver ? Ah je suis à 13km de Dudelange. Ah putain merde. Bon attends, vas-y, je vais à Dudelange. Toi tu viens d'où exactement ? Je viens de Bellevaux. Bellevaux. Bon je vais direction Dudelange. Tac. Putain en fait on est loin. Ah on est très très loin. 15km c'est beaucoup. Ah ouais ouais. Elange, Bettenbourg. T'as vu ça ou pas ? Bettenbourg je crois que je l'ai vu. Est-ce que tu viens de par là ou pas ? Peut-être que j'étais à Bettenbourg. Bah non tu m'as dit que t'étais à Bettenbourg. Là j'y suis. Mais au départ je sais pas où j'étais en vrai. Putain c'est dur. Bah c'est très très dur. C'est très compliqué. En plus les panneaux disparaissent là je tiens à te le dire. Oui bah pareil, tout pareil chez moi. Il y a des drops Bettenbourg. La 161 luxembourgeoise jaune tu sais. 161 j'avais vu la 178. En plus c'est tout bugué là où je suis. C'est vraiment bugué de fou. Aïe aïe aïe. Du Délange. Bon je vais du coup je pense à Du Délange également. J'ai un grand panneau. Oui. Un grand panneau de autoroute. La 13 luxembourgeoise. La 4 luxembourgeoise. C'est bon ils sont grave rapprochés là. Ils sont grave rapprochés. Et comment ils ont fait pour aller aussi vite ? Je ne sais pas. C'est une. Du Délange. Bon. Du Délange il y a une borne de là où je suis. Bah moi c'est à 13 bornes. C'est très compliqué sans boussole quand même. Ah oui sans boussole c'est vraiment dur. Sans boussole c'est vraiment dur. Je pense que la prochaine fois si on refait un truc comme ça. Faudra mettre la boussole je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là je suis à Du Délange. J'arrive à Du Délange. Je suis sur la 160. J'ai une direction Metz. Donc comme tu viens de la France. Je l'ai eu aussi. Je l'ai eu aussi direction Metz. J'imagine que c'est plutôt pas mal. Mais il me semblait que tu avais vu direction Du Délange non ? J'ai vu direction Du Délange. Je suis à Diborne là. Diborne ? Diborne ? Rapproche toi franchement. J'arrive j'arrive. Luxembourg-Pompierre. 164 tu m'avais dit ? 160. 160. Mais je pense que c'est juste dans mon centre. Tu sais elles sont très courtes les routes là-bas. Oui. Je suis sur l'A4. Ok bah tu pourras peut-être aller vite. Juste direction Du Délange comme ça. Là je clique. Je clique. You click at so fast. Je freine et clique. Sans la boussole c'est compliqué. Ouais ouais. Tiens. Euh. Bon moi je suis dans le centre-ville de Du Délange. Ok. 100%. Et bah j'arrive j'arrive. J'arrive aussi vite que je peux. Centre-ville. Pas vraiment plus d'infos que ça. Je veux voir si je vois pas un truc qui me dirige vrai vers la A4 histoire qu'on se trouve le plus vite possible. Ouais. Alors que je viens de me TP sur une route. Oh non. Complètement random. Je vais essayer de revenir sur l'autoroute. Avec des techniques de clics avancées. Tu n'y arrives pas. Je n'y arrive guère. Merde. Je n'y arrive guère. C'est bon. C'est bon ? C'est bon c'est bon. Ok. Zoufden. Mondorf-les-Bains. T'as vu tout ça ou pas ? Pas du tout. Ok. Sortie de. Oh là là. Alors qu'il y a un panneau qui m'indique le Délange. Moi je veux du Délange. Mais moi je veux du Délange aussi. Je ne veux que ça. Du Délange. Est-ce que c'est une grosse ville ? C'est plutôt une grosse ville. C'est plutôt une grosse ville. C'est pas petit. 400... 4000 mètres. 4 kilomètres pour... Ah putain ils sont proches là les deux là. Ils sont très proches. J'aimerais trop savoir où est-ce qu'on est nous. Ah pareil. Le Délange. D'accord je suis sur la 4. Là-bas je peux avoir une autoroute par là. Mais je ne sais pas laquelle c'est. Ce n'est pas indiqué. Le Délange. Toujours, toujours. J'espère que je ne suis pas allé dans une mauvaise direction. J'espère aussi. Parce que là je vais en direction de Luxembourg. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque... Bah je ne sais pas. Luxembourg ce n'est pas vers la France ça. Ouais non effectivement. Aïe aïe aïe. Après ce que je vois c'est que je ne vois pas encore notre distance qui nous sépare. Non non non. Non mais c'est sûr qu'on n'est pas très... Enfin on n'est pas non plus... Bruxelles. Ah. Je vois une direction Bruxelles. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle ? Non. Par contre... Ouh là là. Ah c'est 11 voix. On se voit. Donc je vais peut-être... Ah oui. À partir de 10 minutes je pense que tout le monde se voit. Ils sont à moins d'un kilomètre. Ouais. Les deux. Les deux sont à moins d'un kilomètre. Donc je suis allé littéralement dans la mauvaise direction. Bah je pense. Moi aussi je ne sais pas. Nous on a 10 bornes. Ils sont à 822 mètres. Mais bon c'est win pour eux. Ça va être win pour eux. C'est win pour eux. Ça va être win pour JD et Ponce. Il arrive. Ah là 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 là. Je pense qu'à partir de 10 minutes ils te mettent les distances. Je pense. Je pense. Mais ouais ouais. Du délange que je ne saurais trouver. Que je ne saurais trouver. Je ne sais pas non plus. Bah du coup ils n'ont pas fini encore ou comment ça se passe ? Non c'est. Je pense. Peut-être que ça affine dans les rues de. Les rues d'une ville peut-être. Mais ça. Là tu te rapproches de moi là du coup. Je me rapproche. Je me rapproche. Vas-y vas-y. Il y a moyen. Il y a moyen. Je clique. Rapproche. Tu vas vers du délange. Après je pourrais peut-être faire un petit F5. Mais bon. Donc on se rapproche. On ne nous voit plus. Donc on se rapproche. Ils sont à 540. C'est bon. Je pense que c'est win de leur côté. 90 mètres. Oh là là. 90 mètres. Mr GD. Bravo. C'est fait. Bravo. Bravo. Tellement difficile. C'est dur. On ne vous entend pas. Je ne vous entend pas. Allo ? Allo ? Je vous entend pas. C'est bon. C'est super dur. Wow. Il y a des cul-de-sac. Moi j'étais sur l'autoroute. Il y a des cul-de-sac. Le vrai truc c'est qu'il n'y a pas de boussole. Ça c'est vraiment dur sur la boussole je trouve. Il n'y a pas de boussole. C'est un délire de difficulté sans déconner. C'est dur. On n'a pas réussi du tout. On n'a pas réussi. Comment vous avez fait ? Alors. On a mis 15 ans à comprendre si on était au Luxembourg, en France. Il y avait un des deux qui était au Luxembourg et l'autre était en France. C'était moi au Luxembourg. Je pense parce que du coup je ne savais pas où j'étais. Et puis ensuite en fait on a vu qu'on avait l'A13 en commun au bout d'un moment. On s'est rejoint sur l'A13. On a passé la sortie 8. On se lisait tous les panneaux et on a fini par se rejoindre à une sortie sur l'A13 quoi. Parce que moi en fait nous on était tous les deux sur l'A13. Mais entre nous deux c'était une zone où on ne pouvait pas aller dessus. Ouais c'est ça. Tu as eu un soft flop aussi bizarre. Moi je suis arrivé à un cul-de-sac et on était encore à 6000 m l'un de l'autre en fait. Et elle était de l'autre côté. Et toi tu avais un cul-de-sac aussi ? Oui. Après plus tard quand on a réussi à se dire bon on a l'air d'aller dans la même direction. Moi j'ai été dans un cul-de-sac au milieu de l'autoroute quoi. C'est vraiment dur. C'est très complexe ouais. Par contre le mode est exceptionnel. Ah le mode est trop cool. C'est exceptionnel parce que vraiment tu te perds, tu ne sais pas si tu es à côté. Nous à la fin en fait on était à la même sortie mais il ne se passait rien. Et du coup on se disait mais il y a un problème. En fait on était à la même sortie mais de l'autre côté. C'est espacé genre de je ne sais pas un kilomètre tu vois. D'accord. C'était l'enfer très précis. Très bonne nouvelle au prochain round vous aurez accès à la boussole. La fameuse boussole. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non seulement ne pas avoir la distance qui nous sépare entre les deux plus ne pas avoir la boussole. Ah on a la boussole ? C'est que moi j'ai eu la distance à un moment on était à 22 kilomètres. On vous a vu et je crois qu'à partir de 10 minutes il montre les distances de tout le monde. Ah non elle n'a pas eu nous. Je pense que c'est juste nous qui étions nul. Très bien je pense. Très bien très bien très bien. C'est qu'on est trop loin c'est ça. Mais du coup on a la boussole maintenant. On a la boussole maintenant. C'est pas plus drôle sans ? Non c'est plus chiant ça je trouve. C'est plus compliqué que ça. Moi je trouve ça plus chiant ça. En fait quand t'es dans une ville ça va mais euh... Ouais ouais ouais. Mais là les distances sont grandes. Je vous invite à regarder le nom de la map. Hong Kong. Hong Kong. Force et honneur. Pour cette troisième wall. Moi je crois qu'elle n'est pas préchargée là. Hong Kong. Il y a un troisième lien. C'est bon c'est bon c'est bon. Là je comprends finalement la boussole. C'est peut-être une bonne idée là tu vois. Mais on peut ne pas te la donner si tu veux. Je vais la garder. Je décide je vais la garder. Je vais la prendre aussi perso. Bah évidemment sur des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on peut pas lire il vaut mieux la boussole. Sinon c'est impossible je pense. Je suis d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais. Et bien on peut y aller quand vous voulez. C'est parti. 4, 5, 3, 4, 2, 1. Et c'est parti. Nous sommes à 3,4 km mon cher Antoine. Et nous sommes à 3,4 km. Ok bon. Hong Kong je suis devant un gratte-ciel mec. Mec je sais où c'est. Attends. Putain comment on se retire là-dedans. J'ai du panneau. J'ai du panneau. J'ai l'aéroport de Hong Kong à mon ouest. À ton ouest ? Ouais. Attends. Je pense pas que je sois proche de l'aéroport. T'es plutôt en ville ou en... Ah si je suis. L'aéroport est... Ok on va à l'aéroport mec. D'accord. Rondons-nous à l'aéroport. Moi aussi j'ai... J'espère qu'il n'y en a pas 40 par contre. Kowloon ? Ah Kowloon. La fameuse ville de Kowloon. Non non non. L'aéroport de Kowloon je suppose. Je... J'ai pas. Moi c'est Hong Kong. Moi c'est Kai Wei Chung. Moi c'est Lanto. Lantao. Vas-y va vers l'aéroport. J'y vais j'y vais. J'espère que c'est le bon. Ah j'ai Disney. Il a... Est-ce que tu vois où c'est Disney ? Vers Marne-la-Vallée oui. Ouais. Mais le Disney de Hong Kong. Ah non pas du tout. Donc toi tu... C'est pas vers Happy Valley ? Je ne sais pas. Ça serait logique non ? Peut-être peut-être. La vallée du bonheur. La vallée du bonheur. Je suis pas loin de Kowloon. Tu vois où c'est Kowloon ? Alors je vois ce que c'est mais je sais pas où c'est du tout. Euh... Là je vais arriver sur une sorte de route en hauteur. D'accord. Tu as des numéros ? Je suis à côté d'une Marina. Marina ? Peut-être à côté de Disney parce que je crois que Disney c'est à côté de la flotte. Ouais il y a des chances. Me semble-t-il. Bah écoute. Je vais vers Disney. Ouais. Ouais vas-y. Parce que je vois littéralement Mickey sur un panneau donc je me dis que ça peut être un... Attends. Est-ce que je vois Mickey sur un panneau ? Non. Non. Draw Kowloon. Victoria Park Road. Electric Road. Tchaiwan. North Point. Je crois que nous nous éloignons mon cher Antoine. Nous nous éloignons. Oh putain. Je fais demi-tour. On est au jeu vidéo. Mais mec go aéroport. Bah ouais j'y allais. J'y allais. J'y allais. Mais je pense que vu qu'il y a 46 aéroports... Oh yes. Je suis dans un tunnel. Oh putain. C'est vraiment dur. C'est très compliqué. Kowloon. Si tu vois un numéro de route. En vrai. A tout moment. Non. Je suis vraiment en centre-ville là. Ah t'es en centre-ville. Des immeubles partout. Immeubles partout ? Ouais ouais. Des immeubles partout quoi. Je vais tenter par là du coup. C'est des grands immeubles ? Ouais. C'est des... Ouais. C'est des gratte-ciel ou c'est des... Pour certains oui. Ok. Assez neuf. Assez bleu. Assez verrière. Non. Enfin j'en vois d'autres au loin aussi. Mais bon. C'est compliqué. Je... C'est à l'air plutôt d'être des immeubles d'habitation. Mais grand 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 quoi. Ah ok. Ils sont forts j'y dépense pour ça. Ils sont très très forts ouais. On est très mauvais. Je suis à côté du club jockey. Du club jockey. Ouais le fameux. Le fameux. Je suis dans un centre-ville. Avec des habitations un petit peu... Un petit peu à la Haussmannien mais de là-bas quoi. Quoi ? C'est un petit peu des bâtiments où il y a des balcons. C'est un peu des tours d'habitation. Bah en fait ça ressemble un peu à Coloun mais en plus aéré quoi. Ouais. Moi je sais pas où je me suis déplacé là. Je sais pas comment dire. J'ai bougé partout et je sais pas trop. Tu as bougé bougé. J'ai bougé bougé. Je sais pas si je suis proche de toi ou pas. Je me rends pas compte. Et bah on verra si on revoit la distance. Régal Hong Kong Hotel. Coloun Tong. J'ai une direction Coloun. Mais je suis plus à Coloun moi. Aïe aïe aïe. Mais en vrai je me demande si je suis pas très loin de toi en vrai. Parce que là j'ai des bâtiments qui sont particuliers. Bah je vois un petit peu spécial. Donc je me demande si je suis pas loin. Je sais pas. Est-ce que tu es vraiment sur du linéaire en terme de route ou est-ce que tu as des petites sinusoïdes. C'est plutôt du linéaire. C'est plutôt du linéaire. Alors que les pieds angles droits sont à 600 mètres. Les pieds angles droits. Ouais ouais. Ah ouais nous on est mauvais ça. On est très très mauvais. Je suis à côté d'un énorme magasin Gap Chanel. Ah bah je vais hausser directement j'y vais. C'est vrai ? Non pas du tout. Très bien. En plus il n'y a pas de truc pour revenir au point de départ. Parce qu'en fait sinon je serais retourné à Coloun quoi. Bah ouais ouais. Ouais ouais. Ça se trouve on est tellement loin. Tellement proche. Je suis vraiment sur un grand axe. Bah je suis sur un énorme axe là. Ah oui mais séparé en deux moi mon axe. Par une petite barrière. Pari avec de l'herbe et tout. Bah j'arrive. Bah oui mais tu vas dans quelle direction ? Vers l'est. Ohlala. Tu vas vers l'ouest ? L'est ouais. Bah apparemment nous sommes très loin. Donc je vais vers l'ouest. T'as vu quoi ? J'ai pas vu. J'ai vu notre distance. Et c'était quoi ? 5000. Ils n'ont pas les points mais c'est une distance quoi. Mais putain mais on est à chier. Mais c'est super dur mais comment faire ? Mais c'est très dur hein. En fait faut qu'il y en ait un qui bouge pas quoi. Je sais pas. Je crois que c'est ça la technique. Mais je suis sur ce même axe. J'ai fait demi tour. Ouais. Là je vais plein ouest. Ouais mais moi faut que j'arrête de bouger parce que j'ai peur de coup de m'éloigner. Ouais c'est ça le truc mais... Et Pierre Angle droit ça fait longtemps qu'ils sont pas loin du tout. Ils se tournent autour hein. Ils se tournent autour. Oh là là mais c'est pas possible. Run notre distance. Putain. Donc ça veut dire qu'à mi-chemin il faut que je tourne soit à gauche soit à droite. Attends vas-y. Là tu vas dans la bonne direction. Là tu te rapproches. Ouais je me rapproche. Oui là tu te rapproches. Vas-y. Mais là si je vais tout au bout de la route... Tu tombes sur moi mec. Je suis là-bas. Je t'attends. J'y étais là-bas hein. Oui mais moi j'ai bougé beaucoup aussi hein. Là je me rapproche. Non mais déjà peut-être qu'on aura peut-être plus d'un 10. Ils sont à 209 mètres là-bas ça va être fait. Aïe aïe aïe. Ça va être fait pour ce qui est de la épierre et ongle droit. Mais je me rapproche mais c'est pas... Là je m'éloigne. Là je m'éloigne donc en fait il faut que je tourne. Oh putain mais c'est si dur. En fait je vais aller sur l'axe principal ici. C'est si dur. 200 mètres hein. 200 mètres pour la épierre et ongle droit. Team Howe Temple Road. Vraiment dur hein. Centre Coloun. T'étais à Coloun là ? J'avais une direction Coloun City. Et t'es parti par là ? Ouais. Bon vas-y je vais aller par ici du coup aussi. Ils sont à 160 mètres de toute façon c'est mort hein. On se rapproche. Et si je vais par là comme ça ? Si je vais par là j'ai l'impression qu'on se rapproche. Ah oui oui oui. Oui on se rapproche le fou là. Oui. Ah oui oui. Là on s'approche là. Ah oui oui. Je crois qu'on est peut-être même sur le même axe. Là on se rapproche vraiment bien. On se voit plus. Ah oui 105 mètres pour les deux là-bas. On se voit plus mais... Bravo. 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 Est-ce qu'on peut passer s'il vous plaît en mode... Relax. Relax bien sûr. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Joël tu as fait ? Oui. Bravo. J'ai fait des kilomètres. Bravo à vous. Wow. Si tu vois, a traversé sous l'eau. Oui c'est ça. Le bâtiment Panasonic. Mais Justin et moi on est à chier à ça. C'est trop dur. Ce qu'il faut faire c'est de décrire à chaque fois tout ce que tu vois. Parce qu'à un moment elle m'a dit là j'ai un petit port avec des petits bateaux de plaisance. Et plus tard moi je tombe sur le port. Et du coup elle me dit cherche un bâtiment Panasonic pas loin et je tombe le bâtiment Panasonic. Ah c'est très bien joué. Bravo. C'est vraiment dur. C'est dur. C'est complexe. Mais nous on est les pires. Nous on voit vos distances et tout on est en mode... Ah ouais ok. Nous aussi on était proches. Non. Bah plus que nous en tout cas. Un kilomètre. Un kilomètre trois là vous êtes à la fin. Putain. Bah Ponce était en train de prendre un souterrain je crois. Ouais. Ouais. J'en avais pour 15 ans c'était l'enfer. Ouais. J'étais tout droit dans le souterrain. Tunnel, tunnel. Est-ce qu'on peut voir les parcours des joueurs ou pas ? Et bah je pense que tant que la partie n'est pas terminée on ne peut pas. Est-ce qu'il y a moyen de terminer la partie manuellement peut-être en régie ? Bah je sais pas du tout comment ça marche. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. On essaye de... Le truc c'est que moi je fais full nord là mais je suis dans un tunnel des fans. Vas-y continue au nord. Là tu relonges l'eau comme tu m'as dit. Vas-y je te guide continue. Ah vous voyez le point de vue. Ouais ouais je vois continue prends la grosse autoroute. Ah peut-être sur le point de vue. Ah ponce ponce. On a le tour global comme on a fini. Ah oui. Continue tout droit sur la 6 là. Donc on peut regarder peut-être la POV. Oui je vais regarder la POV des pierres. Ah non t'as tourné à droite. Non demi-tour. Demi-tour pompe. Là. Voilà. C'est super. Et au pire Justin tu vas... Waouh. Pile sud... Pitié. De Grasse. Sud-ouest. Sud-est pardon. Là je continue ça. Non ponce faut que tu fasses demi-tour et que tu pars vers... Est-ce que je peux avoir la POV des pierres s'il vous plaît ? Pite POV là ? Attends attends on y est presque à un ponce. Vas-y demi-tour et nord-ouest là. D'accord. Donc non ce n'est pas possible. D'accord. Très bien. Ah nord-ouest là-bas. Ça ? Très bien. On fait confiance à la POV. Ça ne sert à rien d'être en fake du coup. Je ne vois pas de s'en prendre. Vraiment ça ne sert à rien. Essaye de jump parce que tu vas faire... Vraiment nord-ouest. Vas-y continue là. T'es juste à côté de lui. Et vous, vous avez fait ça pour y arriver donc. Vous avez fait... Ah non d'accord ok. Bah non ils sont passés par ailleurs. Nord-ouest toujours. Ah tu n'y arrives pas. Je ne peux pas. C'est impossible il est bloqué. En fait c'est ça qui est difficile. Il y a des milliards d'embranches. Ouais et tu es bloqué. Tu te retrouves bloqué. Tu veux aller nord-ouest mais en fait tu vas vers le sud-est. Et tu ne peux pas faire autrement. Sinon je... Non mais laissez ton... On ne va pas faire ça. On va passer à l'approche A. Je suis désolé mais... J'ai quitté le... Ah ouais ? Oh j'ai cloché un truc. Dommage. T'es à 1600 mètres pour info. Ah ouais. Donc pas tellement. C'est excessivement difficile là. C'est très compliqué. C'est un exercice assez... Ouais. Surtout dans ce genre de coin en plus où t'es vraiment noyé sous les infos quoi. Ouais bien sûr. Ok on va passer au round suivant. Bien sûr. Vraiment dur hein. Et on peut avoir la nouvelle map s'il vous plaît. Elle est... La quatrième game. Il y en aura cinq en tout. Je vais écouter ce que je vais te dire très précisément je pense. Attendez je l'ai pas je l'ai pas. Bon cette fois Justin on va performer ok ? Non il faut performer. Non pour le... Pour le spectacle. C'est certain pour le spectacle. Oh la map. C'est bon je suis là. La map c'est Funiculaire de Fourvière. Oh non. Oh non pas Lyon. Oh Lyon c'est bon. Bon. On va performer bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr bien sûr. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais. Oui. Eh bien quand vous voulez à la régie. C'est 10 par 5. 4. 3. 2. 1. 0. Vite. Vite ce que tu vois. T'es en haut ou en bas de la colline ? Je sais pas je suis dans le vieux Lyon. Ok tu dois être en bas de la colline. Je vais essayer de descendre la colline. Ok y'a pas de boussole. Ah merde y'a plus de boussole. Y'a pas de boussole. OMG. 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 Alors attends. Est-ce que tu vois la colline ou y'a la cathédrale en haut ? Je suis en plein centre ville. Je vois rien. J'ai pas de visu. Bouge pas trop. Ne rentre pas trop dans le centre ville de Lyon. Je vais essayer de descendre la colline. Je sais plus comment. Je suis vraiment dans le centre en fait. De base. Oui oui je sais. Mais sauf que c'est pas là où je suis en fait. Ok ok. Et t'es où toi là ? J'étais vraiment à côté de Notre-Dame de Fourvières en fait. D'accord. La cathédrale. Je sais pas si c'est une cathédrale, une basilique, je ne sais plus. Une collégiale. Mais là je descends vers le Vieux Lyon justement. J'y arrive. D'accord. Enfin je crois. Moi je suis vraiment à côté de la cathédrale Saint-Jean. Moi je suis en train de descendre la colline. Parce que le fait Fourvières c'est une grosse colline qui surplombe Lyon. Tout à fait tout à fait. T'es à côté de la cathédrale Saint-Jean ? Je suis à côté d'un parking qui s'appelle Vieux Lyon cathédrale Saint-Jean. Alors attends. J'imagine que je suis pas très loin. Je descends, je descends. Est-ce que t'as l'impression que les routes montent ou descendent ? J'ai l'impression que les routes elles montent un peu. Ok parce que là je suis en train du coup de descendre. Moi je peux peut-être essayer de choper la cathédrale en elle-même. Ce sera peut-être plus facile pour eux. Non mais mec je suis en train de partir en fait là. Ah tu veux dire ? Ah non ok. Là je suis arrivé. Attends. T'es où exactement ? T'as une rue ? Oh putain on a 649 mètres ? Ah non on est plus proche qu'eux. Oui oui. Euh 703 mètres. Je vais te dire le nom d'une rue. Ouais. En fait je vois même pas la cathédrale quoi. Attends vas-y rapproche-toi de moi pour voir. Bouge. Juste pour voir si tu vas aller en bonne direction. Vas-y. Attends je bouge, je bouge. Ok c'est pas par là. Par là. Je suis bloqué. Ok par là. Et si je vais par là ? Ça se met pas à jour. En fait je bouge très peu. C'est bon c'est par là. C'est par là. Vas-y. Je suis sur une place là. Là je suis sur une place avec une espèce de petit monument. Ah ok je vois un grand château. Je suis sur le Rhône. Je vois un grand château donc le Rhône il doit être derrière. Ah je suis à côté d'une cathédrale. Je suis sur le Rhône. Je vais vers le Rhône. Du coup j'imagine que c'est par là. Je sais pas. Non par là. Et si je redescends ? Ils sont à 111 mètres là-bas. Et si je redescends ? On est nul au jeu. Franchement je sais pas comment ils font. J'ai le Rhône. T'as le Rhône ? Ok ok ok. Je suis dessus. T'as un pont ou pas ? Oui je suis sur un pont. Il est quelle couleur ? Il est comment ? C'est pourri. Est-ce que tu as un pont avec une espèce de grande arche rouge en mode un mât de bateau mais rouge ? Oui je le vois. Ok j'arrive, 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 j'arrive. Et je le vois. J'arrive. T'es sur ce pont là ? Je suis pas dessus. Je suis devant un bâtiment très très... Très solane. Oh putain. Ils ont réussi en premier. Ils ont réussi en premier. Bravo ! Stop ! Bravo ! C'est pas pris la bonne intersection. Tout est terminé. De toute façon c'est terminé. La game est terminée. Ah putain attends on a fait combien ? On a fait deuxième. On a fait deuxième. On a fait deuxième. On a fait deuxième. On a eu un peu un slumdog là-dessus. Parce qu'en gros... On était devant Fourvière tout simplement. La cathédrale. Exactement on était... Moi j'étais devant la cathédrale. Toi je sais pas où t'es parti. Mais en bas quoi. Ah c'est l'hommage. On était juste à côté. Et du coup moi je me suis juste rappelé. J'ai visité ça il y a pas si longtemps que ça avec Rivendi et Ultia en vrai. Et du coup je me rappelais exactement du chemin pour descendre. Du coup j'ai tracé la descente. Bien joué. Bien joué bien joué bien joué. Très très beau. Très bien joué. Nous on y arrive difficilement. A la fin on a failli y avoir. On a failli y avoir. On s'est retrouvé sur un pont. Je voyais de loin. Je crois qu'on l'a eu. C'est pour ça que la partie s'est terminée. Et on l'a eu ouais. Mais vraiment difficile. Très compliqué. C'est basilic de Fourvière. Ah c'est la basilic. Bien joué bien joué bien joué bien joué. Nous allons passer au dernier round de la soirée. Pourquoi ? Attendez au dernier round de la soirée mais on me dit que ce n'est pas encore lancé pour l'instant. Et c'est lancé. Et maintenant en fait c'est bon apparemment la cinquième game est prête. Nous allons pouvoir y aller. En tout cas ce mode de jeu vraiment c'est trop bien. Vraiment cool. Vraiment super cool quoi. Non regarde. C'est un plaisir. Vraiment très cool ce mode de jeu. Mais vraiment dur par contre. En plus on avait repus la boussole. Ouais. Allez-y. C'est pour nous. C'est la nôtre. Aïe. C'est la dernière de la soirée tout court ? Notre mort. Ouais. Ça va vite. Directement je mets mon couvre-chef afin de performer. Tu vas performer ? Je vais performer. Attends il va join la team. 11. Pardon excuse-moi. Bien sûr. Voici. Nickel. Voici. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts ? Oui. Vous êtes bouillantissime. Messieurs dames. C'est quand vous voulez. À la régie. 5. 4. 3. 2. 1. Et c'est parti. 100. Je suis à côté de rail. Dans la full nature. On a la boussole par contre. J'ai la 53. La route 53. C'est à moi de bouger vraiment. Je te le dis tout de suite. Je pense que c'est à toi de bouger. De sortir un petit peu. Ne bouge pas trop de là où tu es. De toute façon je suis en croisement. J'ai pas mal d'infos. Ne bouge pas trop. Je pense que je me rapproche un peu forcément si je vais par là. Port Dixon. Port Dixon. Port Dixon. Port Dixon. Port Dixon. Donc on ne doit pas être loin de l'eau je suppose. Je ne sais pas. Ne bouge pas trop. Reste vraiment dans ton coin si tu as des infos. Je bourlingue un peu au tour mais c'est bon. J'ai la 5 et la 53 en termes de route. Dans les losanges jaunes on est d'accord. Tout à fait. 5 et 53 tu dis. Oui. D'accord. En fait je ne sais pas si. Port Dixon. J'ai un Port Dixon aussi. Ça doit être le nom de la ville. Peut-être. Je me dirige vers. J'ai l'impression que tu es vraiment en ville. Oui. Je ne suis pas en centre ville mais c'est assez urbain. Là je me rapproche. Je confirme je suis à Port Dixon. Je suis au bord de l'eau là je crois. C'est vrai ? Oui. La mer est à mon ouest. La mer est à ton ouest. Il faut que tu ailles à l'est et je pense que tu me vois. Parce que j'ai l'impression de voir de l'eau. Pas forcément de l'eau mais j'ai l'impression que j'ai de l'eau à l'ouest. Là je ne peux pas trop tourner. Je suis sur une route qui longe la mer. Ouais. Et pour l'instant là je peux tourner quelque part mais là c'est vraiment... Là j'arrive en fait dans un truc un peu pourri en fait. Ouais. Je ne me rends pas trop compte. Là je suis en ville là mais... T'es une grosse intersection c'est ça ? Ouais je suis un très très gros rond-point. Très urbain quoi. Très urbain. Assez urbain avec marqué Port Dixon sur le rond-point. Ouais ok. Bah là pour l'instant je ne vais pas te mentir que... C'est compliqué. Ok. J'ai bien envie de tenter parce que je pense que tu es... Je pense que tu es à mon ouest. Bah vas-y go. Je suis sur une grande route qui longe la mer. De toute façon je suis à côté d'une mosquée. Si à ton ouest t'as de la flotte ? Oui à mon ouest il y a de la flotte ça c'est sûr. C'est vraiment la mer elle est là. Donc je vais à l'ouest. Vas-y vas-y. Je bouge pas là pour l'instant. Bouge pas. Mais je suis pas à un endroit très reconnaissable par contre. J'ai la flotte. T'as la flotte ? J'ai la flotte complètement à mon ouest aussi mais... Mais t'es sur une grande route ou pas ? Non je suis sur un espèce de petit... Moi c'est une grande route. C'est une grande route ok. C'est plutôt une grande route. Tu vas au nord ou au sud ? Là je vais au sud. Ok. Là je m'en rends pas trop compte de... Je vais au sud mais je reprends l'ouest là. C'est toujours pas une grande route là où t'as. Parce que moi c'est plutôt une grosse route. Ok. Je suis vraiment au bord de l'eau. Ok donc je pense que tu donnes un petit peu à mon sud ouest. C'est possible. Ah j'ai un grand panel. Oui. J'ai passé le grand point. Le problème c'est que j'ai aucune info. T'as aucune info ok. Moi je ne bouge pas là depuis tout à l'heure donc je ne sais pas du tout. Je suis à côté du Golden Strait Villas mais c'est un truc d'hôtel quoi c'est... Et grande route c'est vraiment des voies... C'est une double voie quoi. C'est une double voie. C'est pas une autoroute tu vois mais c'est une grande voie quoi. C'est une bonne route quoi. Ouais donc c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une bonne route quoi. C'est pas du tout un chemin de terre ou quoi. Ouais ouais ouais. C'est vraiment pas ça du tout quoi. C'est certain que ce n'est pas ça. Je suis à un croisement mais... Je ne sais pas lire malheureusement cette langue locale. Bah ouais. Je vais tenter d'aller par là quand même de reprendre un axe un peu principal et de voir s'il y a pas moins... Bah je suis au point de départ. Je suis à mon point de départ. Tu es revenu à ton point de départ ? Ouais ouais. Ouais mais je ne sais pas où c'est. Bah oui. Et Pierre Angle droit qui se rapproche l'un de l'autre. Il se rapproche. Je tente d'aller au sud. Est-ce que tu as des grands bâtiments ou c'est vraiment tout plat ? Bah il y a plein de bâtiments autour de moi mais c'est pas des grands bâtiments. J'ai croisé une mosquée mais bon il y en a partout. Là je... Oh ça se rapproche bien du côté des Pierre Angle droit. Ah oui là bas ça se rapproche vraiment bien. Ouais. Ça se rapproche vraiment bien. Par là peut-être. Là je suis à Medan, Célera, Bagang, Pinang. Ah je ne connais malheureusement pas ces longues. Vraiment c'est... Alors peut-être. J'ai une deux fois deux voix. Ah ouais mais moi c'était pas comme ça. Une deux fois deux voix je vais à l'ouest du coup. Ils sont à 166m je pense que ça va être bon pour eux. Je pense que c'est bon pour eux. Je pense que ça va être très bon pour eux très prochainement. Ah ils s'éloignent. Ça va être compliqué. Mais le pire c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte s'ils s'éloignent en fait. Ils n'ont pas leur distance. Ils ne s'en rendent pas compte. Je suis sur une grande route. Franchement je ne sais pas du tout. Moi je suis sur une grande route aussi. J'ai du parking. J'ai des maisons colorées. Mais... Je ne voudrais pas te dire vraiment... Vraiment c'est trop dur là. C'est très compliqué. Et celui-là on n'y arrive pas. Ah non on n'y arrive pas. Je ne sais pas comment ils font les autres pour eux. Ah je ne sais pas. Bravo ! Ah non vous l'avez vu ? Non c'est pas fini ? C'est pas fini ? C'est pas fini ? Vous avez fini ? Ah voilà ok. Ok. C'est juste que chez nous ça n'a pas bien marché le truc. Mais ils ont réussi là. Ils ont réussi. Bravo ! Oh là là regarde notre distance. Quoi ? En fait il fallait aller vers le nord. On y arrive ? Pas du tout. Ah non mais c'est très complexe. On ne sait pas faire. En fait la strat qu'on a eu là c'est... J'ai vu la mer était au sud. Donc je lui ai dit va au full sud jusqu'à arriver à la mer. Ah c'était au sud. Elle arrivait à la mer. Moi j'étais près de la mer. Je suis parti dans un sens en me disant soit je la rejoins soit je m'éloigne. Au bout d'un moment là t'as le nombre de kilomètres qui a apparu donc je m'éloignais donc je suis en partie dans l'autre sens. Ah mais nous on a jamais eu le nombre de kilomètres que... Ah oui au bout d'un moment tu l'as en fait. Et donc du coup après je suis reparti dans l'autre sens tu avais trouvé un McDo et j'ai retrouvé le McDo. Ah c'est trop smart mais c'est vrai que toi on le voit et Pierre sur les stats genre tu fais un nombre de clics hallucinant. Genre euh... Mais en fait c'est ce qu'il faut faire. Je fais des kilomètres ouais. Mais je pense qu'il faut. Oui le lien est apparent mais c'est bon le truc c'est terminé du coup. Je le trouve pas de façon. C'est terminé on s'en fout. Très très dur. Très très dur. Je le trouve pas. Bravo ! Il a pas réussi sur celui-là. Bravo à tous ! Bravo ! Est-ce qu'on peut voir les résultats définitifs de la soirée messieurs-dames ? Je pense qu'ils l'ont hein ? Aïe 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 aïe. Ils l'ont a priori pour un�. Angle droit et Pierre. Waouuu ! 300 points ! c'est que c'était clon quoi. Imbranlables ils sont imbranlables là, c'est terrible en tout cas bravo vous n'avez pas été nul bien sûr, vous avez été très fort également vous n'avez pas démérité tout à fait par contre ce dernier mode, il est génial mais par contre qu'est-ce que c'est difficile qu'est-ce que c'est difficile en tout cas bravo en tout cas, merci à vous merci aussi à Omen et à MD bien sûr pour la soirée, merci à vous qui avez regardé j'espère que vous avez apprécié bien sûr, c'était un plaisir en tout cas c'était très cool un plaisir bien sûr, j'espère que J.D. et Justin, c'est la première fois ici ça vous a plu et merci, merci à toutes et à tous on se retrouve très vite sur internet bien sûr à très vite au revoir ciao